Bonjour, nous sommes le mardi 3 septembre 2024 et le sujet sera Qualcomm et sa conférence concernant le nouveau CPU que vous avez présenté hier, le X1, X c'est pour série, X1 première génération, P pour plus et ce serait un OctoCure comme on peut le voir ici, dernière ligne. Et donc cette conférence là aura lieu le mercredi 4 septembre à 13h heure de chez nous sur YouTube. Là on peut voir quelques specs qu'on avait déjà vu hier et donc cette conférence concernera ce nouveau CPU pour les PC Copilot Plus bien plus abordables que ceux actuellement disponibles sur le marché. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de l'high tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description en dessous de toutes mes vidéos. Alors il s'agira de ce nouveau CPU nommé X1P4200 et donc ce sera encore un CPU ARM Snapdragon X Plus à la différence qu'il y aura bien moins de cœur pour justement faire des économies pour qu'ils soient intégrés à des laptops plus abordables, c'est à dire aux alentours de 800 euros. On aura plus d'informations sur quel modèle demain peut-être et la sortie plus précise de ce nouveau CPU qui est légèrement moins performant que le dernier entrée de gamme X1P6400. Comme on peut voir, deux cœurs en moins, ça passe de 10 à 8. Au niveau du cache total, il y a une sacrée différence puisque avant c'était 42, maintenant c'est plus que 30 mégaoctets. Au niveau de la fréquence du simple cœur 3,4 GHz, ça reste la même tandis qu'en multi-cœurs ça passe à 3,2. Il n'y a pas de CPU boost comme sur tous les X Plus et entrée de gamme X Elite. La grosse différence c'est sur la partie GPU qui passe de 3,8 à 1,7 donc c'est divisé par plus de 2. TFLOP c'est pour Teraflop, c'est milliers de milliards d'opérations par seconde. Au niveau du NPU, c'est-à-dire la partie qui est chargée de l'intelligence artificielle, ça reste au même niveau. 45 TOPS pour 45 000 milliards d'opérations par seconde. La mémoire prise en charge reste la même. LP pour Low Power DDR5X à 8 448 millions de transferts par seconde MT. Et donc cette conférence Snapdragon spécialement pour ce CPU et probablement peut-être d'autres encore informations sur les nouveaux arrivants, les dates et ainsi de suite. Merci pour votre écoute et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada